Pour toutes les initiatives du pouvoir, à chaque fois qu'il y a une révision de la Constitution, à chaque fois qu'il y a une élection organisée par le pouvoir, c'est la même démarche. Ils font tout pour capter, pour drainer un maximum d'acteurs, mais après on se retrouve toujours face au même résultat. Donc, des régressions, nous avons vécu l'expérience la plus récente, celle de 2011. Je me souviens très bien que le chef de l'État, à l'époque, dans son discours à la nation, avait mis plusieurs réformes politiques sérieuses qui allaient dans le sens de l'instauration de la démocratie, de plus de liberté, etc. Mais il se trouve que l'essentiel des lois qui ont été adoptées à l'époque par le Parlement, on consacrait des régressions, notamment la loi sur les associations, la loi, le code communal, le code de Ouillaya, voire même la loi sur les partis politiques. Il avait promis à l'époque que la révision de la Constitution allait avoir lieu durant l'année. Donc, durant l'année 2011, on attend toujours. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Nous venons de vivre d'autres consultations durant le mois de mai et le mois de juin. L'opposition a démontré une bonne foi pour toutes qu'ils ne donnent aucun crédit aux initiatives et aux propos des acteurs du pouvoir. Le RCD ne prendra pas part à ces consultations. Il l'a annoncé déjà depuis le mois de mars passé, il a beaucoup de consultations organisées par Ouillaya. Nous allons continuer à beaucoup de consultations autour de la révision constitutionnelle parce que pour l'instant nous disons que la priorité est dans l'institutionnalisation d'une instance indépendante pour la gestion des élections. Une fois qu'on a réglé le problème de cet organe qui doit gérer les élections, on peut discuter de la suite. Je vous signale que durant la dernière réunion de l'instance de consultation et de suivi, nous avons donné un calendrier des échéances qui doivent avoir lieu durant les mois à venir. Nous avons estimé qu'il fallait commencer d'abord par cette instance indépendante. Par la suite, aller vers une élection présidentielle anticipée, viendra en troisième position la révision de la constitution. Durant l'année 2014, il y a eu, si je me souviens bien, quatre conseils des ministres. Alors qu'habituellement, le nombre de conseils des ministres dépassent les vingt conseils par an. Quand on regarde l'Assemblée nationale, il y a à peine une cinquante fois soixante lois qui ont été adoptées pendant que d'autres pays adoptent plus d'un millier de lois par an. Il y a vacances du pouvoir aussi quand on voit que l'essentiel des affaires de corruption traîne depuis plus de quinze ans. Aucune affaire de corruption n'a abouti au niveau des terribles, que ce soit l'affaire de l'autoroute est-ouest, que ce soit l'affaire Khalifa. Qu'est-ce que la vacances du pouvoir si ce n'est le fait que, justement, ces trois piliers du pouvoir, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, qui sont incapables de faire aboutir ou bien de faire arriver un certain nombre de missions dont ils seront la charge. Il ne suffit pas de faire des apparitions symboliques pour rencontrer quelques ambassadeurs ou bien de publier ce qu'ils ont appelé un discours à la nation dans un communiqué du Conseil des ministres pour dire qu'il y a vacances du pouvoir. Le dernier discours à la nation du chef de l'Etat, personne ne l'a entendu, personne ne l'a vu. C'est un texte qui a été introduit dans un simple communiqué du Conseil des ministres.